... ... ... ... ... Giselin Vion a été formellement accusé du meurtre prémédité de Julie Croteau au palais de justice de Saint-Pier-A-Synthe. Dans le box des accusés, il n'a démontré aucune émotion. Reconnu comme un homme très réservé, voire renfermé, l'accusé bénéficiait d'un soutien indéfectible de la part de la famille de Julie, dont il restait très proche. Dominique Dion avait de la difficulté à croire à l'implication de son frère dans le meurtre. C'est lui qui le soutenait lors des funérailles. J'avais un doute pareil, sauf qu'on l'a épaulé tout le long de cette drame-là pareil, les deux familles, autant ceux que la famille Croteau et Dion. Même mon fils, il a demandé, il dit, Giselin, dis-moi-les. C'est-tu toi qui l'as tué? Giselin, il a dit, non, c'est pas moi. Mais dans tout cas, il dit, c'est pas toi, t'es un Christ de bon comédien. C'est Giselin Dion qui avait signalé la disparition de sa conjointe, dont le corps devait être retrouvé dans le coffre de sa voiture le 27 octobre. Le meurtre aurait été commis dans la résidence du couple où les policiers ont fait une vaste perquisition, allant jusqu'à saisir des éléments de tuyauterie. À cette preuve scientifique s'ajouteraient des éléments circonstanciels, comme des relevés téléphoniques. Julie Croteau aurait été sauvagement frappée à la tête avec un objet contondant. Ses proches vivent toutes sortes d'émotions. Pour l'instant, c'est un mélange de tristesse, d'incompréhension et de soulagement. Le processus judiciaire qui débute apportera peut-être quelques réponses. Jean-François Guérin, TVA, Saint-Hyacinthe. Situation inquiétante ce soir à Montréal. Une nouvelle qui est tombée il y a une heure à peine. Un enfant de 10 ans est disparu. Alors, Félix Séguin, il y a des policiers de Montréal qui le recherchent activement actuellement. Tout à fait. On revient d'ailleurs de l'arrondissement Verdun à Montréal, où il y a plusieurs policiers qui participent à l'opération pour retrouver le jeune Julien, plutôt le jeune Chris Julien Cusma. Il est disparu depuis 14h30. On va vous donner sa description. Il a 10 ans, mesure 1m35, pèse 34 kilos, les yeux bruns et les cheveux bruns aussi. Au moment de la disparition, il portait une sucre rouge et un manteau gris. Comment c'est arrivé? Vous allez comprendre un peu. On l'a vu pour la dernière fois à l'école Verdun Elementary School, l'école anglophone de Verdun. Alors, depuis 14h30, ça fait un peu plus de 7 heures, dont on n'a pas de nouvelles de lui. Les policiers ont parlé à ses amis. Il n'a pas l'habitude de fuguer. Personne ne sait il est où présentement. Il n'a pas d'argent, il n'a pas accès non plus à une carte de débit ou quoi que ce soit. Alors, les policiers prennent sa disparition très au sérieux. On ne peut pas dire que c'est une alerte emberte parce que les policiers ne disposent pas présentement d'informations qui permettent de croire que cet enfant-là a été enlevé soit par de la famille, soit par un ravisseur. Pas d'informations non plus qui portent à croire qu'il pourrait être en danger. Mais sait-on jamais. C'est pour ça que l'on considère cette opération assez sérieuse. Il faut le retrouver. Il a 10 ans et il est probablement, bon, peut-être à quelque part à Montréal, peut-être tout seul. Je vous appelez de 9 à 1, si vous le voyez. Il y a d'autres numéros de téléphone aussi que vous verrez au bas de l'écran qui sont importants à contacter. C'est une disparition que les policiers, je le rappelle, prennent très au sérieux. Chris, Julien, Cusman. Si vous avez des nouveaux, on se reparle. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce que c'est vraiment un changement de stratégie de la part des Américains en Irak? En tout cas, on peut certainement parler d'un retour à la méthode forte pour tenter de mettre fin aux violences qui se multiplient là-bas. Alors, Alexis Deschênes, les Américains ont lancé une opération d'envergure aujourd'hui. Denis, aujourd'hui, l'armée américaine dit avoir lancé la plus importante attaque aérienne depuis l'invasion de l'Irak en mars 2003. Essentiellement, l'opération Swarmer, c'est son nom, consiste à envoyer les troupes à 100 km au nord de Bagdad et de les inviter à faire la chasse aux rebelles. Une vingtaine de soldats abordent un hélicoptère américain qui vole vers le nord. Nous sommes jeudi matin en Irak. Dans le ciel, plusieurs autres hélicoptères Blackhawk transportent d'autres troupes. En tout, 1500 soldats américains et irakiens, 50 aéronefs et 200 véhicules tactiques participent au lancement de l'opération Swarmer, qui pourrait être traduit par Essain et qui est en fait une tactique militaire incluant de petites unités mobiles dispersées qui convergent vers un but commun pour l'attaquer de toutes parts. Leur destination se trouve à 100 km au nord de Bagdad, au nord-est de la ville de Samara, au cœur du triangle sunnite, place forte de l'insurrection depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Les soldats y débarquent et partent à la recherche de repères de rebelles liés au chef d'Al-Qaïda en Irak, Abu Moussab al-Zarkawi. Selon un officier de l'armée irakienne cité par AFP, la région de Samara est le théâtre de plusieurs attaques de Zarqawi contre l'armée et la police depuis un mois. Et puis c'est à Samara qu'un mausolée chiite a été dynamité en février, ce qui a déclenché une explosion de violence entre chiites et sunnites et qui a fait craindre une guerre civile. Le ministre irakien des Affaires étrangères dit que l'opération qui se planifiait depuis un certain temps était nécessaire pour éviter que la région devienne un château fort des rebelles. L'opération est lancée alors qu'à Bagdad, le nouveau parlement irakien a siégé pour la première fois depuis les élections, il y a trois mois. À Washington, alors qu'un sondage indique que les deux tiers des Américains pensent que les États-Unis perdent du terrain en Irak, le porte-parole du président Bush a soutenu que la décision de lancer l'opération n'a pas été prise par le président, mais par les commandants en Irak. L'armée américaine affirme avoir déjà saisi des armes et des explosifs et ne rapporte aucun blessé. L'opération Swarmer pourrait durer encore plusieurs jours. Alexis Deschênes pour le Réseau TVA. Mais pourquoi faire une intervention à ce moment-ci? Quelle est la stratégie derrière tout ça? On en parle avec l'ex-colonel Michel Drapeau plus tard dans le bulletin. Ce n'est pas une grande surprise. Paul Martin a remis officiellement sa démission comme chef du Parti libéral du Canada. Là, ce sera effectif à compter de dimanche. Il avait d'abord dit qu'il quitterait son poste quand un successeur sera désigné, mais tout indique qu'il a précipité sa démission pour dissiper les doutes. Vivement là. Paul Martin est plutôt discret depuis sa défaite du 23 janvier. Jusqu'à présent, il a démissionné de son poste de premier ministre, a désigné Bill Graham comme chef de l'opposition. Mais il n'avait toujours pas démissionné de son poste de chef de parti. Des rumeurs laissaient entendre qu'il rêvait secrètement une chute rapide du gouvernement Harper et qu'il reviendrait prendre sa revanche. Paul Martin a mis fin à ces rumeurs avec une très brève lettre. Remise au président du Parti libéral, il remet sa démission dès dimanche, alors que sera convoqué le congrès national d'investiture. Avec les deux mois qui se sont écoulés depuis les élections, je pense que M. Martin, ayant pris un petit peu de recul, voulait amener de la clarté à la chose et donne libre cours au parti de prendre ses choix. Donc, l'exécutif national du Parti libéral se réunit dimanche pour fixer les modalités de la course à la succession de Paul Martin. Où sera le congrès? La date du congrès, évidemment, et tous les délais qui s'y rattachent en termes de sélection de délégués, en termes d'adhésion et tout ça, en plus des règles du jeu qui gouverneront les candidats et les candidats. Comment dit combien ils vont pouvoir dépenser, entre autres? Bien, cette décision-là sera prise par un groupe à part. Paul Martin n'a pas encore démissionné de son poste de député de la Salle-et-Marc. Mais ses adversaires croient probablement que ce sera bientôt. Voilà la réaction du ministre des Affaires étrangères Peter McKay apprenant la démission de Paul Martin lors d'un point de presse avec son homologue français. Je souhaite, M. Martin, une bonne retraite. Yves Malot, TVA, Ottawa. Hydro-Québec va augmenter ses profits avec la hausse des tarifs qui s'en vient au mois d'avril, mais elle risque de se mettre quelques millions additionnels dans les poches. Tout ça parce que la consommation d'électricité est souvent estimée plutôt que mesurée. Et quand on passe de mars à avril, ça fait une bonne différence. Robert Flouff va nous expliquer tout ça. Le mois de mars étant généralement plus froid que le mois d'avril, vous consommez probablement plus d'électricité en mars. Or, Hydro n'a pas toujours le temps de faire le tour de tous les compteurs. En l'absence d'une lecture réelle, Hydro fait une moyenne, ce qui, lors de la hausse du 1er avril, amènera une distorsion dans la facturation. Pour un client de résidentiel qui consommerait environ 22 000 kWh par année, j'estime que c'est un peu moins qu'un dollar, autour de 92 cents la surfacturation pour le mois d'avril. Cette analyste reconnaît que pour chaque client, un dollar, c'est très peu. Mais pour Hydro, c'est énorme. Total, au 1er avril 2006, pour la part de la facture qui sera pour les premiers jours d'avril, donc Québec devrait percevoir en taux entre 5,5 et 6 millions de dollars de l'ensemble des usagers, le taux est estimé de façon très conservatrice. On nous charge des kWh qu'on n'a pas consommés. Si vous allez au garage, puis le gars du garage vous charge du gaz qu'il ne vous a pas mis dans votre pinte, est-ce que c'est du vol? Si il vole un oeuf, il vole un bœuf, c'est la même affaire pour une société d'État. Ce résident de Fabreville a décidé d'en faire une question de principe. Le 31 mars au soir, il prendra la lecture de son compteur et invite tous les clients d'Hydro à faire de même. Ici, elle est sur le 8. On marque elle est sur le 8. Ici, on marque elle est entre le 0 et la moitié chemin. On prend les notes de les aigües sur le compteur, comme ça, mais qu'on reçoive notre compte d'Hydro-Québec après avril, on va pouvoir appeler Hydro-Québec pour contester l'évaluation qu'on fait de la consommation d'électricité. Hydro-Québec s'engage à créditer ceux qui pourront prouver la surfacturation. Ce n'est pas sa méthode de calcul qui est contestée, c'est la période où elle l'applique, c'est-à-dire le 1er avril. Selon les experts, les mois de juin et juillet, beaucoup plus stables au chapitre de la consommation seraient préférables. La Régie de l'énergie se penchera sur cette question lors de la prochaine demande d'euros tarifaires, c'est-à-dire pour 2007. Robert Plouffe, TVA, à Québec. On s'inquiète beaucoup, c'est entier du virus de la grippe aviaire, mais c'est plutôt la grippe ordinaire qui est à craindre dans les prochaines semaines ici. Marise Gagnon, la grippe risque de frapper fort alors qu'on ne s'attendait plus à ça. Oui, le virus s'est tardé à se manifester cet hiver, mais au cours des dernières semaines, un peu partout au Québec, on répertorie de plus en plus de cas, ce qui fait dire aux experts qu'il pourrait y avoir très bientôt au Québec une épidémie. C'est un virus qui peut toucher tout le monde, des tout-petits jusqu'aux personnes âgées. Cette année, la grippe tarde à se manifester. Mais attention, ce n'est qu'une question de temps. Depuis quelques semaines, dans les laboratoires de santé publique au Québec, on constate qu'il y a de plus en plus de cas. Étant donné que nous observons une augmentation du nombre de cas diagnostiqués en laboratoire, nous croyons que le pic épidémique est à venir. Regardez l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé? En général, c'est à la mi-février que l'épidémie de grippe atteint son plus haut sommet. Comment expliquer ce retard cette année? Difficile d'identifier la cause. Il y a peut-être la question des conditions climatiques, d'autres hypothèses aussi. Il est possible que la population soit plus immunisée cette année contre le virus qu'elle pouvait l'être l'année dernière, par exemple. Le même virus qui circule cette année que celui qui circulait l'année dernière. En une bonne expération, ça suffit. Si vous n'avez pas été vacciné, dites-vous qu'il n'est pas trop tard. On recommande la vaccination au minimum jusqu'au fin mars et dépendant de comment ça évolue, peut-être plus loin que ça. Le système immunitaire aura besoin de deux semaines pour répondre au vaccin. Il y aura donc une épidémie, mais les experts croient qu'elle sera moins sévère que celle des autres années. Une des raisons, les risques de transmission sont beaucoup plus faibles au printemps qu'en hiver. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Comment peut-on se préparer à l'arrivée de la grippe? La docteure Christiane Laberge est avec nous plus tard dans le bulletin. Et c'est le grand décompte pour Claude Charon. Je remercie TVA, parce que TVA m'a laissé champ libre. Les derniers moments émouvants. Plus tard dans le bulletin, qui incarnera J.R. et Swellen dans Darles, le film? Tout a commencé par une idée toute simple. Plus de liberté, plus de liberté, plus de liberté. Qui, rapidement, prit de l'ampleur. Rapprochant les gens de façon radicale. Pour les gens d'affaires, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée pour tout le monde. Pour tout le monde. Stimulant l'imagination de chacun. Tu sais ce que ça veut dire, maintenant? Oui, on passe toutes sur la tête. De la chambre à la salle de réunion. De l'artiste à l'athlète. Le mouvement est amorcé. Mon amour, je pense qu'on va devoir très vite et tout va. Moi, je pense qu'on voit mieux où ça en vaut notre entreprise. Et moi, je pense que je vais rendre visite à ma mère. Les passes multivol d'Air Canada, c'est la révolution. Embarquez. Le gala artiste s'approche et chez Jean Coutu, c'est le temps de voter pour vos artistes préférés. À gagner l'une des 75 invitations pour deux pour assister au gala artiste et l'un des 5 forfaits à Paris grâce à Vacances Transat et Voyages Vasco. Quoi, madame? Je pense que ça vous fait d'avoir été la première à avoir voté pour vos artistes préférés. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. J'aimerais remercier mon mari, mes enfants, la dame à l'intérieur qui m'a prêté son crayon pour remplir mon petit coupon. Incomparable, irrésistible, qui s'améliore avec le temps, honnête, loyale et splendide. C'est assez rare. L'expérience, ça vous plaît. Beaucoup. Oui, 97 années d'expérience et encore tout pour plaire. C'est le festi-sol de 97e anniversaire de Léon. Des prix réduits dans tous les rayons. 97 semaines pour payer sans intérêt. Et 97 clients chanceux emporteront leurs achats gratuitement. Soyez de la fête. 97 ans, elle est toujours jeune? Oui. Une guerre en Afrique, l'économie de la Chine qui continue de croître, les ouragans, il y en a des choses qui peuvent justifier les augmentations de prix de l'essence. Les pétrolières gênent fortes. Mais si le litre de carburant a monté de 10 cents depuis hier, ce serait plutôt en raison d'un autre facteur que les experts appellent la nervosité des marchés. André Ducharme. Un peu partout au Québec, l'essence vient de faire un bond d'environ 10 cents le litre. Les pompes affichent 1,5 $ à Chicoutimi, 1,7 $ à Montréal et presque 1,8 $ à Trois-Rivières. Les automobilistes sont inquiets. Je me demande comment on va faire tout à l'heure pour mettre l'essence dans nos machines. Surtout ceux-là qui travaillent au salaire minimum, c'est le profil saisonnier. Il y a bien sûr des variations saisonnières pour expliquer une partie de la hausse. Mais c'est surtout que le marché du pétrole est très nerveux. Il y a une guerre en Nigeria qui s'accentue, des sanctions au niveau contre l'Iran qui entraîne des représailles ou une saison des ouragans qui soit très forte. Ne sachant pas à quoi s'attendre, on ajoute une prime de risque. Donc ça fait monter les prix et c'est ce qui explique qu'on est revenu à 65 $ le baril. Il dit aussi que c'est une question d'équilibre entre l'offre et la demande. On est étiré à peu près au maximum avec ce qu'on a perdu en termes de capacité avec les ouragans et la demande qui n'arrête pas d'augmenter, principalement venant de la Chine. Pourtant, les stocks de pétrole sont de 16 % plus élevés que la normale. Même pour l'essence, on est aussi à 8 % en-dessus le moins les cinq dernières années. Donc autrement dit, l'offre est adéquate, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour ce qui est des prochains mois ou même des prochaines semaines, personne n'ose sortir sa boule de cristal. C'est sûr qu'il va en avoir des ouragans, mais ce qu'ils vont passer dans le golfe du Mexique et faire autant de destruction, ça, c'est une autre question. Alors, il faut faire extrêmement attention dans les prévisions. On n'a pas de boule de cristal, personne. Les experts ont une seule prédiction, c'est l'actualité qui déterminera en grande partie le prix de l'essence. André Bouchard, CVA, à Montréal. On pensait bien avoir fait le tour des hausses de tarifs avec la SAC. Eh bien, la société en a sorti une haute de son chapeau aujourd'hui. Les dirigeants songent à faire payer plus cher les propriétaires de petites voitures parce qu'ils ont plus de risques d'être blessés gravement en cas de collision. Mais avant ça, il va falloir convaincre le ministre, nous dit Charles Feig. Le propriétaire de cette petite Yaris pensait bien avoir fait une bonne affaire en achetant sa voiture en novembre dernier, tant d'un point de vue écologique que d'un point de vue économique. J'ai les moyens de mâcher une voiture plus dispendieuse, mais c'est un choix économique que j'ai fait, un choix écologique. Sauf que sa voiture, la SAAQ, la voit d'un tout autre oeil. Pour l'organisme, les chances de sortir indemne d'une collision à bord d'une sous-compacte sont moins grandes qu'avec une autre catégorie de véhicules. Mais la SAAQ nie pour l'instant avoir l'intention de pénaliser pour ces raisons les propriétaires de petites voitures. C'est réellement un projet, ça fait partie de la demande de la société. Le chroniqueur automobile Gabriel Genina admet d'emblée qu'en cas de collision, les passagers d'un petit véhicule auraient moins de chances de s'en sortir. Il est clair que dans le cas d'une collision frontale, par exemple, entre une sous-compacte et un véhicule sport utilitaire, les personnes qui sont à bord de la sous-compacte pour un risque beaucoup plus élevé de blessures graves. Du côté des ventes de voitures, on accueille cette suggestion avec froideur. On demande aux gens justement d'encourager les véhicules à faible émission polluante. Il y a des gens qui ont pris des décisions basées sur ça. De son côté, le ministre Michel Despré a désavoué pour la deuxième fois en moins d'une semaine une idée avancée par le président de la SAAQ. Ce n'est pas une approche qu'on doit privilégier, très honnêtement. Le parc automobile québécois est composé à 50 % de voitures compactes et sous-compactes. D'un strict point de vue statistique, les risques que ce type de voiture soit impliqué dans un accident sont donc nécessairement plus élevés. Charles Faribault, TVA, Montréal. La plupart des gens partent en congé le sourire aux lèvres, mais il y en a un, je peux vous le garantir, qui sera pas mal triste lors de sa dernière journée de travail, vendredi prochain. Notre collègue Claude Charon s'en va réaliser un grand rêve à Paris, mais déjà aujourd'hui, en parlant de son départ, il avait la larme à l'oeil. Je vous remercie TVA, parce que TVA m'a laissé champ libre. Absolument champ libre. J'ai dit ce que je voulais, ce que je pensais. On peut parler d'une rencontre touchante et émouvante avec les journalistes pour Claude Charon, qui a tenu à expliquer les raisons de son départ de TVA. On parle ici d'un départ motivé par un grand rêve, celui de s'établir à Paris. Vous êtes à Paris, vous metz 60 ans. Même si le rêve se réalise, le journaliste et animateur redoute le moment où il citera TVA vendredi de la semaine prochaine, après quatre années de co-animation au TVA de 17 heures. Je suis rentré à chaque jour avec le plaisir de rentrer ici. Il y a une chaleur humaine qui m'avait beaucoup manqué. Quand je suis revenu, je l'ai retrouvé intégral et j'espère y avoir même contribué à l'augmenter. Il laisse aussi ses opinions quotidiennes où il a su rejoindre le cœur et l'intelligence des Québécois. C'est une marque de confiance, si louise, que vous prenez un citoyen parmi les autres, puis vous lui dites c'est toi ce soir, puis il va donner ton opinion devant les autres citoyens du Québec qui en ont peut-être déjà une ou cherchent à s'en faire une. C'est moi qui ai eu ce privilège-là 500 fois. Au-delà de ses opinions dont nous nous rappellerons tous, l'homme a beaucoup apporté à toute l'équipe de l'information. Je pense que Claude nous a rendu notre service de nouvelles meilleures par son influence dans la salle, mais surtout l'influence auprès du Québec, l'influence auprès des gens, une forme d'affection que les gens avaient pour lui, mais vraiment une crédibilité unique. Et puis, il ne faut surtout pas oublier cette complicité bien réelle qu'il a entretenue avec Pierre Bruneau. C'est incroyable. On n'a pas besoin de se faire de grands gestes, qu'on est devenus des bons complets. C'est ça que c'était pour moi, autant au niveau des soirées électorales, des émissions spéciales qu'on a pu faire. Je pense que tu es un partenaire unique. Claude Charon ne quitte pas complètement le service de l'information. On le reverra lors des campagnes électorales et aussi selon l'actualité des septembre prochains. Et d'ici là, on ne peut que souhaiter à notre collègue sensible et inspirant la santé et toute l'énergie pour profiter de Paris et de la suite. Malgré les bavures et les blessés, l'armée américaine signe et persiste en Irak. Vous vous souvenez de cette dame opérée au laser qui a perdu la vue? Eh bien, J.E. a enquêté sur l'honnêteté des ophtalmologistes. Les résultats pourraient vous surprendre. Demain, nous aurons une belle journée, mais ce sera encore prêt. Je vous en parle plus tard au cours du bulletin. Que s'est-il passé le 1er avril 1976 à San Francisco? Steve Jobs et Steve Wozniak, deux passionnés d'informatique, s'associent pour fonder la société Apple et commercialiser un ordinateur personnel, bien avant de lancer le iPod. Monique Goron s'en souvient. Je me souviens qu'en 1976, j'étais à la CSST et l'ère de l'informatique commençait. On faisait seulement qu'à toucher à une touche ou deux et il y avait beaucoup de choses qui se faisaient toutes seules. La même année naissait la Capitale Assurance Générale. La Capitale, franchement, moi j'ai pas un mot à dire. Je suis très bien servie, c'est pour ça que je continue avec eux. La Capitale Assurance Générale remercie les clients qui ont choisi de faire partie de son histoire. Hey, bleu les gars! On vous a rapporté des affaires pas mal bizarres. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air vrai. Ça, c'est du sirop d'érable, pas d'érable planté. Ça, c'est supposé être de la crème fouettée. Hey, si c'est ça le futur. Ouais, mais ils boivent encore de la vraie bière. J'ai regardé Vincent! Montre-moi d'ici, j'année 1903. À JE, cette semaine, traverser les rues est-il devenu un sport extrême? Attention, là-là! Oh là là! Pourquoi les intersections sont-elles si dangereuses pour les piétons? Le test JE, ce vendredi 19h. La fonte des prix continue à Shopping TVA. Tout font un vu d'œil. Les prix d'une foule de produits dégelent tellement rapidement que nous devons absolument les liquider. Mais faites vite, les quantités sont limitées. Durant l'événement, la fonte des prix, cette semaine à Shopping TVA. Ce vendredi, les anges arrivent juste à temps. Chaque fois qu'il pleut, la maison se remplit de matière fécale. Ils redonneront espoir à une famille prise au piège. C'est extraordinaire. Les anges de la rénovation, ce vendredi 20h. Les gens me demandent comment j'ai devenu chercheur dans le domaine pharmaceutique. Qu'est-ce qui m'a incité à vouloir consacrer mes jours et mes nuits, malgré les revers, à la découverte de vaccins et de nouveaux médicaments? Je pourrais vous dire comment j'ai devenu chercheur. Mais j'aimerais mieux vous dire pourquoi. Bonsoir, Docteur Labelle. Bonsoir. On le voyait dans le reportage de Maryse Gagnon tantôt. La grippe s'en vient et on avait dit il y a quelques semaines, non, non, on n'en aura pas cette année. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes surprise de ça, vous? Non, pas vraiment, parce que chaque année, c'est une vague. La grippe a lancé une infection. Est-ce que cette année, elle a été retardée à cause de la belle température qu'on a eue? On ne sait pas. C'est juste une question de température. C'est possible, on n'a pas vraiment d'explication précise à ce stade-ci, mais on sait que ça fonctionne par vagues. Alors, le pic qui devait être un peu plus tôt, le pic va arriver maintenant. OK, mais la grippe, ce n'est quand même pas un rhume, il y a une différence entre les deux. Exactement, au même titre que la rougeole et la varicelle, ce n'est pas pareil, c'est la même chose, c'est deux virus. Surtout que dans la grippe, vous n'avez pas le droit de vous dire grippé, si vous n'avez pas mal de tête, douleur musculaire, fièvre qui vous tombe dessus. À trois heures, vous êtes beau, trois heures et demie, vous pensez que vous allez mourir. Alors, c'est rapide d'installation, vous allez vous coucher tellement vous êtes mal, vous avez des frissons. Et ça, on en fait à peu près quatre à cinq dans une vie. Donc, on n'en fait pas quatre cinq grippes par année, on fait une grippe par quatre à cinq ans. OK, ça, c'est des vraies grippes, là. C'est une vraie grippe. C'est quoi les trucs, là, pour éviter de donner ça aux autres, hein, parce qu'on est contagieux à ce moment-là, on savent les mains? D'abord, là, quand vous êtes très malade, vous faites de la grosse fièvre, vous restez chez vous. Parce que le premier traitement, c'est le repos. Si vous voulez avoir un petit peu de rebond, il faut être capable de garder des réserves et les faire travailler pour vie, parce que c'est tout votre système qui est atteint. Alors, même si on veut impressionner le boss, on est mieux de rester chez soi plutôt qu'à l'infecter les autres. Absolument, le boss va vous aimer de ne pas l'avoir donné à tout le monde. Alors, il faut voir ça de ce côté-là. L'autre chose, boire beaucoup de liquide, se mettre au repos, manger légèrement souvent, parce qu'il ne faut pas surcharger votre système digestif qui, lui, va être en compétition avec votre système respiratoire. On peut prendre, pour baisser la fièvre, pour être plus confortable, de la cétaminophène. Les bupropènes, évidemment, vont garder votre condition de santé si ça vous est autorisé. Quand on est congestionné, on prend un décongestionnant, on prend de l'eau, on met de l'eau et du sel dans le nez. Une tasse d'eau, un petit poids de sel, on brasse, on met au compte-gouttes, dans le côté des sinus. Et ça, quand les gens ont des otites, les enfants ont des otites, si on met le salinex, ce qu'on appelle l'eau saline, on met ça 4 à 6 fois par jour dans le nez, on enlève 50 % des otites. Attends, évite les infections, ça, l'eau saline. Absolument, les sinusites aussi, on respire l'eau chaude pour bien solubiliser les sécrétions, les tousser facilement. Et surtout, avant d'avoir de la grippe, Denis, on fait attention, on se repose. Ceux qui ont la grippe, portez les foulards dans les métros. Vous avez les deux mains pleines, c'est clair que vous allez tousser, puis ça tousse en l'air. Portez un gros foulard, toussez dedans, toussez dans votre creux de bras, comme ça, on donne la main, mais on ne donne pas le cri du coude. On va rester chez nous, mais surtout, faites attention aux contagions. À la maison, les papas, les mamans qui dorment ensemble, c'est une maladie contagieuse. Celui qui n'a pas la grippe va coucher sur le sofa dans la maison. C'est encore temps de se faire vacciner. Est-ce qu'on a... Oui, la vaccination est encore en cours. On sait que ça prend deux semaines à agir. Donc, c'est important de se faire vacciner maintenant, si on va avoir une protection dans les deux prochaines semaines. Évidemment, si vous avez une grand-maman au centre d'accueil, on ne va pas la visiter quand on a la grippe. On fait attention aux autres et à soi. C'est important. Merci, Dr. Lambert. Plaisir. Bye. Alors, on pensait que c'était complètement régulier. En fait, on espérait que ça le serait après trois ans là-bas. Les Américains qui sont au moment où on se parle en pleine offensive militaire en Irak. C'est une grosse offensive, à part ça. On en parlait tantôt. Alors, l'ex-colonel Michel Drapeau est avec nous, ce soir en direct de nos studios d'Ottawa. Alors, colonel Drapeau, pourquoi ce moment-ci et pourquoi si gros que ça? Bon, toutes sortes de raisons. Probablement, il y a un aspect politique, un aspect politique intérieur américaine pour démontrer à une population qui commence à gronder suite aux lourdes pertes de vie et nombreux blessés qui ont besoin d'avoir de l'action, besoin d'avoir des victoires, du succès. Et peut-être aussi pour préparer le retrait éventuel des forces américaines. C'est à peu près le temps, d'après les chéanciers qu'on nous avait laissés sous-entendre, à laquelle les forces américaines vont réduire leurs effectifs. Or, ils veulent le faire sans solide glace. Ils veulent le faire en ayant quelques succès. Et aussi, certainement, pour relever le moral des troupes américaines, du public américain. Mais par-dessus tout, j'espère, c'est pour des raisons purement militaires. Ils veulent concentrer leurs effectifs. Ils veulent porter auprès des rebelles leur feu. Mais on dit que l'ennemi, c'est Al-Qaeda, dans le cas, qui nous occupe. Dites encore? Il paraît que c'est Al-Qaeda qui est visé directement par cette opération. Bien, c'est toujours eux qui sont vidés. Mais Al-Qaeda n'engage jamais le combat. Il est toujours furtif. Il est toujours caché. Et c'est difficile, au fait, de l'identifier et d'essayer de le détruire. Les Américains ont besoin d'un coup d'éclat. Ils ont besoin de regrouper leurs effectifs. Ils ont besoin aussi de donner confiance à cette force constabulaire irakienne, qui ne sont pas nécessairement seulement se défensives. Enfin, un des principes de guerre, c'est que si vous voulez gagner la guerre, il faut absolument que vous alliez à l'offensive. Il faut que vous amenez le combat chez l'ennemi. C'est une des choses qu'ils font, peut-être pour leur donner, pas seulement la vie dure, mais leur faire comprendre que les Américains n'ont pas encore hissé le drapeau blanc, n'ont pas encore abandonné. Ils vont, lorsque bon leur semble, ils vont être capables au fait d'amener le combat chez eux et puis les amener à la prudence, les amener avec un petit peu plus, moins d'éclat dans les combats. Parce que jusqu'à maintenant, les forces rebelles servaient des leçons quasiment tous les jours aux Américains. OK. Justement, vous l'avez souligné, tantôt, il y a la politique intérieure. Le président Bush a besoin de montrer que ça fait quelque chose d'être là-bas. Mais il pourrait les retirer quand, ces troupes-là, justement, en raison du contexte intérieur? Il y a une difficulté immense. Parce que tant si longtemps qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va être là, prêt à prendre la place des Américains, à protéger ses arrières, ça va être une mission qui va être très périlleuse, d'essayer de retirer les troupes, 10 000, 20 000, 30 000 troupes à la fois. Alors, il y a toute une difficulté. Et je ne vois pas un avenir récent à lequel il va être capable de le faire. Alors, il y a un dilemme. Soit qu'il garde les troupes qui sont là, à l'heure actuelle, il devrait les augmenter, malgré le fait qu'il n'y a pas les ressources nécessaires. Il y a des problèmes de recrutement chez lui. Il y a des problèmes d'opinion publique et tout ça. Alors, il veut se retirer le plus rapidement possible. Il ne veut pas que ce soit une déroute. Il veut que ça se fasse dans l'ordre. Et je ne veux pas non plus que le gouvernement embryonnaire en Irak, tout simplement, soit amené à sonner de là. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y ait les ressources nécessaires pour se maintenir au pouvoir si jamais les Américains partaient. Un gros bourbier en tout cas. Merci beaucoup, Conner. Exactement. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, cette histoire nous rappelle aussi une chose, c'est qu'il y a toujours des risques à se faire opérer, même s'il s'agit d'une chirurgie mineure. Alors, j'ai voulu savoir si ces cliniques, qui consacrent beaucoup d'efforts dans leur publicité, à vous convaincre des bienfaits des opérations laser, si ces cliniques consacrent autant d'énergie à vous parler des risques. Nous avons visité cinq cliniques avec notre caméra cachée. Est-ce qu'il arrive que cette chirurgie-là rende des gens aveugles? Oui. Le risque est quand même extrêmement humain. Avec une caméra cachée, nous sommes allés dans cinq cliniques de la région de Montréal, choisies au hasard. À chaque endroit, nous avons subi un examen préopératoire afin de vérifier comment on allait nous informer des risques qu'on porte une opération des yeux au laser. Prenez toujours des risques. Si vous ne voulez pas prendre aucun risque, il faut rester à la maison assis à ce même endroit pour rien faire. Ça ne vous apparaît pas comme un argument de vente, plutôt qu'un conseil médical? Si on le regarde comme ça, mais c'est plus, moi, je dirais, une façon de comparer. Après le traitement, vous n'aurez pas besoin d'envoyer la touche-oreille et une cabaneuse. Ah, compris. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des risques? Franchement, dans votre camp, non. Si vous ne dites aucun risque, en tant que médecin, vous êtes inquiétant dans le sens qu'il doit y avoir des risques. Il y a toujours des risques. Il faut que le médecin l'explique. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas des risques, mais le médecin qui dit ça, ça, c'est plus de venteur qu'il y a des médecins. Alors, Michel, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que les choses se passent? Ce que vous devez retenir, c'est que vous ne devez pas hésiter à poser des questions et à exiger que ce soit le médecin qui y répond. Par contre, si le médecin vous a bien informé et qu'il y a quand même des complications par la suite, vous n'aurez pas de recours, à moins qu'il ait commis une fausse pendant l'opération. Merci, Michel. Alors, Colette, on s'attendait à une journée assez douce. Il me semble que c'était un petit peu frisquet cet après-midi. Oui, c'était plutôt frisquet. On a toujours ces vents qui soufflent du secteur nord, donc cette masse d'air froid qui touche toute la province en passant. Ce n'est pas seulement le sud-ouest du Québec qui est touché. Alors, il faudra s'y habituer, puisqu'on ne prévoit pas de changement de température avant Belle-Durette. Disons que pour la fin de semaine, on ne prévoit pas de réchauffement. Et en plus, on aura droit à un retour de nuages à compter de samedi. Donc, demain, il faudra profiter de cette belle journée. Je vous en parle dans quelques instants. On s'en parle tantôt. Merci, Colette. Diane Dufresne a-t-elle entamé sa tournée d'adieu? Ne divente pas la beauté du monde. Avec Sandra Yen, il nous fait sa critique dans quelques minutes. Edelton en prison a perdu le privilège d'accès à la roulotte de l'armure. Le journal de Montréal. Votre quotidien. Allons, café avec M. et M. tout le monde. Revenez-vous toujours au Dunkin' Donuts le lundi? Ah, qu'un quai du café, je suis dans... M. Man, tout le monde finit par le savoir. On s'écoute parler, une présentation Dunkin' Donuts. Rebienvenue à On s'écoute parler. Bonsoir, Sophie Dubien. Bonsoir. Vous nous parlez santé. Oui, bien, il y a beaucoup de questions d'obésité cette semaine. Non, 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 Sophie, c'est beau, c'est beau. Excuse-moi. Non, je t'ai dit, non, regarde, je m'assume complètement, regarde, je m'assume, là. Ça ne te dérange pas? Je m'assume tout le temps. Un appel, il me s'est encore assommé trois fois dans la porte d'armoire. Je ne veux pas que ça te chocke, là? Non, 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 écoute, j'ai toujours eu pour mon dire, moi, que... Tu m'en rappelles, puis en tout cas, tu demanderas à mon dire. Parce qu'il semblerait que ce ne serait pas tout le temps une question de poids autant qu'une question de taille. Ah, bien, vois-tu, ça, ce problème-là, je ne l'ai pas avouté. Bon, bien. Je n'en mange jamais de nourriture de taille. C'est thaïlandais, moi, ça me... Ça a l'air, c'est des maladies cardiovasculaires. Ça me gêne de parler de... Non, arrête, Sophie, on te l'a dit quand t'es arrivée. Ben oui. Tu peux faire n'importe...